et y'a tout le monde c'est factor donc on se trouvait dans une nouvelle vidéo pour présenter tous les spawn traps une nouvelle le spawn kill comme on voulait une nouvelle série que je pense qu'il ya son utilité pour tous les jeunes joueurs de rainbow dont il y en a plus en plus de plus en plus de plus en plus depuis noël là vraiment depuis noël ensemble il ya que les nouveaux joueurs donc je me dis que ça peut être intéressant de le faire premier spawn kill ici vous visez vous tenez la ligne là derrière les trucs là deux jours ça se voit pas bien mais quand on met la mise au point vous voyez qu'elle a d'une vous tenez votre ligne ici juste à côté de là il y aura les têtes qui vont sortir c'est ultra pratique ensuite si vous voyez que ça n'arrive pas ici ça peut toujours arriver par le même pawn ici c'est les gens qui spawnent là bas et qui n'ont aucun intérêt à attaquer devant là vont surtout passer là franchement ce qu'ils spawnent là mais il y en a qui vont spawner vraiment de là bas et qui vont arriver derrière ce rocher ici ou par les escaliers donc que de toute façon vous êtes bien placé donc c'est nickel je vous conseille aussi pour ce même spawn kill si vous êtes cramé de l'autre côté vous mettre ici c'est toujours une toute petite ligne et ça peut marcher voilà donc ça c'était pour le spawn kill bateau pneumatique par au dessus il ya peut-être aussi ce spawn kill là voilà comme ça c'est surtout ici bref si vous visez comme ça il ya des têtes qui peuvent passer ici et ça peut toujours être pratique continuons avec avec un toujours un spawn kill motoneige on casse ici allez bouge toi on va tout casser et on prend la ligne c'est très simple ça peut être ici là où ça arrive par le petit croix ici sinon vous avez le spawn kill vous sortez tac là ça peut faire mal parce que là comme vous savez y'a le y'a le truc là ça peut faire mal de sortir ici bon c'est pas non plus le meilleur spawn kill à mon goût sinon vous tenez la ligne ici il y a de confiance pour que ça passe mais là c'est au plus rapide ça c'est un spawn kill sous marin on va continuer on va descendre strike de la clark donc vous pouvez là c'est un pic c'est comme un peu comme tu mais là ça va être vraiment qu'un perso rapide qu'il faudra faire vous sortez vous mettez la tête vous rentrez à toute vitesse en deux spi vous pouvez refermer la porte et c'est bon les gars là vous avez mis une tête vous avez refermé vous êtes sec vous êtes à 100 points de vie c'est un des meilleurs spawn kill sur cette map je vous conseille vraiment de plus qu'il n'est pas beaucoup utilisé que j'ai moi pour ma part j'ai découvert seul en simple comme dans la prochaine vidéo vous allez voir vous allez voir mon entraînement en simple enfin entraînement on se comprend donc ici là c'est plutôt en spawn rush aussi là vous splinter et là vous mettez et là vous partez un peu en retard et là vous avez ici juste deux secondes ça peut arriver sinon regardez là vous arrivez vous attendez deux secondes vous lancez votre c4 et là qu'est-ce qu'on voit il atterrit pile poil vers le spawn donc c'est abusé ça peut ultra bien marcher ça aussi c'est du spawn kill fait maison c'est moi qui l'ai découvert je le trouve plutôt pas mal et voilà moi je trouve que c'est un bon spawn kill ensuite spawn kill suivant c'est en bas dans la dans la petite pièce des moteurs vous pouvez moi je vous conseille pas vous pouvez faire un trou bref et prendre la ligne donc ça vous allez vous faire tuer merde sinon ce que vous pouvez faire c'est mettre votre c4 ça ça marche déjà plus et là il y aller et là vous revenez il faut que votre c4 soit bien prêt et que vous soyez bien accroupi et là souvent ça spawn derrière l'asberg vous mettez ça vous revenez donc c'est un bon spawn kill mais aussi dangereux sinon là toujours ici vous pouvez faire c'est pas un spawn kill ça c'est plutôt après la game vous pouvez faire des types d'écale comme ça vous allez prendre un kill c'est obligé le premier s'il y a d'en bas par contre après il faut revenir les autres vont grave s'y attendent enfin sauf si vous avez un shoot de dieu les gars donc voilà donc là faut revenir l'un des derniers spawn kill c'est ici vous pouvez spawn kill comme ça là vous en êtes d'accord mais c'est carrément flag du coup vous faites un trou en haut vous en faites un en bas vous restez en bas et vous attendez ce spawn qui ce spawn est peu utilisé je trouve un go par rapport à ça c'est ça c'est sous marin donc par rapport à moto neige qui est ici ou à bateau pneumatique qui est là bas le meilleur ça reste tu attendez je vais vous le refaire pour bien que vous voyez vous arrivez là vous redescendez c'est ultra pratique par contre ce spawn n'est pas très utilisé non plus c'est vraiment quand vous êtes dans cet objectif là qu'il faut utiliser parce que les autres je vois pas l'intérêt qu'ils auraient de spawn motoneige mais vous pouvez quand même le tenter il y a peu de chance que vous mourrez donc c'était tout pour la map piote on se retrouvera plus tard dans une prochaine map je pense que je ferai une map de deck c'est dans l'ordre donc euh... là le tout dernier mais ne le faites surtout pas comme la ligne ici il est nul c'était vraiment le spawn kill nul donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et ciao ciao c'est parti c'est parti